Bonjour à toutes et tous. Dans cette dernière vidéo, je vais vous présenter les principaux projets et actions que nous mettrons en œuvre en 2021. Investir sera d'autant plus important cette année qu'il est nécessaire de contribuer à la relance de notre économie. Même si nous sommes contraints par le Code des marchés publics, nous nous efforcerons de faire travailler le plus possible les entreprises locales pour conforter l'économie et les emplois de proximité. Conformément à la priorité que nous donnons à l'école et aux enfants, le projet majeur de l'année 2021 sera bien sûr l'extension de l'école maternelle Lucio-Brac. Compte tenu du développement et de l'attractivité de la commune, nous constatons une augmentation du nombre d'élèves fréquentant nos écoles. Nous anticipons la poursuite de cette tendance pour les années à venir. Dans un premier temps, nous avions envisagé de regrouper les deux écoles sur le site de l'école élémentaire avec la création d'un restaurant scolaire commun. Il s'est avéré que le coût du projet, plus de 6 millions d'euros, n'était pas supportable pour la collectivité. Nous avons donc opté pour l'extension de l'école maternelle actuelle avec la création d'une salle de motricité, l'agrandissement de la cour et la création d'un restaurant scolaire sur place pouvant accueillir 130 enfants. Ce projet, élaboré en concertation avec les équipes enseignantes, les parents d'élèves et les agents des écoles, est évalué à environ 1,8 million d'euros et il est prévu pour être livré pour la rentrée 2022. Parce que nos enfants méritent le meilleur pour leur épanouissement, nous moderniserons les aires de jeu du stade et celles du camping. Il s'agit d'un investissement de 80 000 euros que nous engagerons dès le premier trimestre pour que les aires soient opérationnelles dès le printemps. Parce qu'il faut investir pour tous les âges de la vie, un chantier important verra également le jour à la maison de retraite. Il comportera deux axes. Tout d'abord, l'extension des bâtiments pour la création de 8 chambres supplémentaires de façon à pouvoir accueillir tous les résidents en chambres individuelles. Et en parallèle, la mise en accessibilité des salles de bain de la totalité des chambres. Au total, ce projet représentera un investissement de 2 millions d'euros pour lesquels des subventions ont été obtenus auprès du département et de l'ARS pour un total de 528 000 euros. Dans le cadre de notre engagement social et environnemental, les jardins partagés verront le jour avant l'été pour que les bénéficiaires d'une parcelle puissent faire leur première récolte dès cette année. Gérés sous forme associative, ces jardins seront dotés d'une charte d'utilisation privilégiant la culture bio et l'échange entre adhérents. Cet investissement de 200 000 euros est subventionné par le département à hauteur de 35 000 euros. Si l'identité de notre village se façonne au jour le jour, il ne faut pas oublier l'héritage du passé, notre patrimoine, et notamment la collégiale Saint-Etienne, un des emblèmes de Cap-Estan. Le réseau électrique sera entièrement rénové pour la sécurité de tous, mais le chantier principal sera la réhabilitation des travées droites du cœur, comprenant la rénovation de plusieurs vitraux. Il s'agit d'un investissement de 355 000 euros, subventionné à 80% par l'État, la région et le département. Mais le patrimoine, c'est aussi le patrimoine du quotidien, l'espace public. C'est pourquoi j'ai demandé aux services techniques d'attacher une importance toute particulière à la propreté des rues et à la création et l'entretien des espaces verts. Des progrès importants ont été faits, mais nous devons aller encore plus loin. De même, nous travaillerons avec les services de la communauté de communes pour améliorer les points de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif. L'agrandissement de la place Ferrerre sera finalisé par les services municipaux, avec justement la dissimulation des nombreux containers présents dans ce secteur, ainsi que la création d'un espace vert. Nous poursuivrons ainsi l'embellissement de nos places. Nous poursuivrons également le déploiement du plan voirie, qui nous permet de rénover progressivement nos rues et ruelles. La commune y consacrera 750 000 euros d'ici 2026. Dans ce cadre, un cheminement piéton sera créé le long du quai Émile-Loscos pour permettre de faciliter la liaison piétonne entre le canal et le centre du village. Bien sûr, le marquage au sol fera l'objet de la torsion habituelle pour donner plus de lisibilité à l'espace public. En 2021, nous mettrons en place la vidéoprotection. Au total, 22 caméras seront installées pour un montant d'environ 100 000 euros. Les emplacements, définis en partenariat avec la gendarmerie, ont été validés par les services de l'État. Des caméras seront positionnées aux entrées principales de la ville pour identifier la délinquance itinérante. D'autres seront installées à des endroits stratégiques de l'espace public afin de limiter les incivilités et les dégradations de biens publics. Concernant l'eau et l'assainissement, nous investirons 200 000 euros pour sécuriser le réseau d'assainissement du ruisseau de Saïs, la Seine si vous préférez. Ce réseau dessert une partie importante du centre du village. Ces travaux permettront de supprimer les engorgements et débordements si désagréables. Par ailleurs, conformément à nos engagements, nous engagerons l'étude de l'alimentation en eau potable du Hameau du Vialla. En tant que vice-président du Sivum dans ses runes, en charge de l'eau, je travaillerai avec le président pour finaliser la création d'un troisième puits à Perdiguier. Car, comme vous le savez, la principale source d'alimentation en eau potable de Cap-Estan se trouve à proximité du château de Perdiguier, à Marossan. Aujourd'hui, les deux puits en activité, gérés par le Sivum, ont une capacité de 5000 m3 par jour chacun. En créant un troisième puits, nous sécurisons notre ressource que nous partageons avec les autres communes membres du Sivum. En tant que vice-président de la communauté de communes Sudéro, en charge de l'économie et des finances, je poursuivrai le chantier du tiers-lieu d'entreprise que je porte depuis maintenant deux ans. Il s'agit de créer des locaux modernes, susceptibles d'accueillir des créateurs d'entreprises dans les centres de nos villages. Un premier site a ouvert ses portes à Saint-Chignon, avec déjà plusieurs entreprises accueillies. Un deuxième site verra le jour à Puissarié, puis un troisième à Cap-Estan. Avec ce projet original, nous adaptons le principe de la pépinière d'entreprise à nos villages, en contribuant à dynamiser les centres anciens et à conforter une économie locale essentielle à nos villages. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je termine ici ce tour d'horizon en me limitant à ce qui me paraît essentiel. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant de l'avancement des chantiers avec les moyens habituels, que ce soit nos supports numériques ou le bulletin municipal du canal à l'étang, qui paraîtra désormais trois fois par an. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour partager l'actualité communale.